bien bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés pour ce pour ce webinaire voilà on vérifie juste quelques aspects techniques de notre côté voilà mais il 16h30 on démarre sans plus attendre donc voilà par respect pour toutes celles et ceux qui sont connectés à l'heure voire même en avance donc merci à vous pour votre connexion alors on va nous enlever les masques pour parler parce que visiblement le son passera mieux sans le masque donc nous sommes réunis aujourd'hui sur un thème de prévention des risques professionnels spécifique aux activités de la culture de la canne à sucre voilà je vous propose qu'on démarre sans plus attendre alors tout d'abord donc je vais nous présenter donc nous serons trois trois animateurs pour ce pour ce webinaire alors moi même je suis Xavier farel directeur de la prévention des risques professionnels de la cgss de la réunion donc le caisse générale de sécurité sociale ma collègue françoise comptaine donc il est contrôleur de sécurité et référente pour le secteur agricole à la réunion et de la cgss guyane yolan convainvin donc il est également contrôleur de sécurité et référent agricole sur le département de la guyane alors quelques bonnes pratiques nous vous invitons à privilégier le casque audio pour plus de confort pour le son nous vous invitons également à fermer les autres logiciels qui utiliseraient la bande passante de votre connexion l'enregistrement de cette conférence en ligne vous sera adressé par mail dans les 24 heures et vous pouvez échanger avec nous par écrit via le volet du chat qui se trouve en haut à droite de votre écran pendant toute la présentation david est derrière l'écran pour y répondre et nous avons également un temps d'échange de questions réponses en fin de séance merci pour cette décision technique avant de rentrer dans le vif du sujet donc quelques mots pour resituer qui nous sommes devant devant la caméra donc le réseau de l'assurance maladie risque professionnel donc en caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer nous avons pour particularité donc de gérer à la fois le régime général et le régime agricole au côté régime général donc nous sommes en lien avec la caisse nationale d'assurance maladie et dans le giron de laquelle on trouve l'inrs qui est l'institut national de recherche et de sécurité on en reparlera en fin de webinaire parce que c'est notre notre ressource notre banque de données de documentation et autres publications et dossiers sur les sur les risques pro c'est vraiment notre notre référence eurojib qui est un organisme qui représente la france dans les communautés européens et qui mène aussi des études comparatives de gestion des risques entre les pays européens et puis donc il ya le réseau des caisses des caisses régionales donc la cramie fin de l'île de france les carsat sur les autres régions métropolitaines et les cgss dans les quatre départements d'outre-mer pour le régime agricole donc nous sommes en lien avec la caisse centrale de msa de mutualité sociale agricole voilà sur l'ensemble de ces de ces activités santé famille retraite services et donc y compris la prévention des risques professionnels ce qui nous permet donc dans le secteur agricole il ya le régime général de déployer des actions auprès des salariés d'école qui sont général dans les hommes et via la msa donc de nous adresser aux exploitants alors notre notre réseau en fait est organisé autour de trois missions en tout d'abord la mission première en fait de l'assurance maladie risque pro est d'indemniser les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles donc c'est la reconnaissance des sinistres et la réparation avec donc des indemnités qui sont une reconnaissance automatique et des indemnités forfaitaires pouvoir financer ces indemnisations donc il ya une activité de tarification c'est à dire de déterminer les cotisations patronales que chaque entreprise en fonction de son activité de son effectif de sa sinistralité passée et puis dans l'idée de faire baisser le coût social économique des accidents de travail et des maladies professionnelles et bien une mission de prévention que nous représentons aujourd'hui alors pourquoi de la prévention parce que bas au global si je prends les chiffres du régime général de France entière c'est plus de 13 milliards d'euros qui sont versés en indemnité aux salariés victimes d'atmp chaque année en direct plus quatre à cinq fois l'équivalent de ce montant en cours indirect vous voyez tout l'intérêt de mener de la prévention de manière bien la prévention mais pour pouvoir permettre aux entreprises de limiter la casse de permettre aux salariés de travailler dans des meilleures conditions et donc investir de manière plus intéressante ce montant alors notre rôle pour entrer plus dans le détail donc notre mission est de sensibiliser accompagner les employeurs et exploitants pour une santé durable au travail on a plusieurs méthodologies d'intervention on a de l'intervention directe entreprise en exploitation l'accompagnement du conseil sur les sur les risques à l'analyse de risque au choix de solution de prévention nous avons une offre de formation soit en direct notamment une formation en ligne on va parler en fin de présentation mais surtout le choix qui a été fait par la branche depuis quelques années c'est de former des formateurs formateurs au niveau de l'INRS c'est à dire qu'au niveau de l'institution nous maîtrisons les contenus des formations et ensuite nous habilitons et certifions des formateurs et des organismes de formation pour une homogénéité de la formation sur l'ensemble du territoire via l'INRS et les quêtes régionales il y a bien sûr la mise à disposition de documentation technique et d'autres supports pour les entreprises le guide d'évaluation des risques notamment et puis et puis bien une partie aide financière puisque donc nous pouvons aider financièrement les entreprises qui investissent dans la prévention des risques professionnels alors il y a plusieurs dispositifs on viendra dans le détail tout à l'heure selon que l'entreprise a des salariés voilà avec les conditions d'éligibilité bien sûr mais au niveau au niveau régime général national le notre notre branche un budget annuel de 100 millions d'euros pour les aides financières donc c'est pas rien ça contribue quand même de manière assez assez forte et incitative au développement de la prévention dans les entreprises et on a aussi également des aides financières dédiées aux exploitants agréables alors sur nos visites terrain donc ça représente environ 50 mille visites à l'année donc entreprise chantier tout secteur activité alors il ya un ciblage qui est fait parce que sur deux millions d'entreprises du régime général effectivement on va voir en priorité les entreprises qui sont ciblées par un de nos programmes nationaux ou régionaux de par leur sinistralité à l'église d'accident du travail ou maladie professionnelle qui a eu dans ces dents ces entreprises qui correspond à un tiers des dépenses de la planche sur le volet formation bien via la démultiplication expliqué à l'heure donc c'est plus de 1,2 millions de personnes formées à la prévention par an donc par les organismes invités par la planche voilà alors aujourd'hui donc on a trois présentations qui s'articulent en trois parties tout d'abord donc culture de la canne à sucre et santé au travail donc on va voir quels sont les risques présents une deuxième partie sur la prévention des risques professionnels et puis enfin on abordera les solutions pour les petites exploitations donc bonjour à tous pour commencer par une présentation de la culture de la canne à sucre dans nos quatre départements elle est présente alors spécifiquement sur le département de la réunion c'est une activité majeure puisque on va avoir à peu près 2800 exploitants qui sont affiliés parmi lesquels plus de 200 employeurs mais c'est aussi 22640 hectares de surface cultivée à la réunion toujours cette la culture de la canne à sucre et le premier maillon de la filière canne énergie sucre et rome qui va connaître une forte saisonnalité parce qu'on apporte des activités de coupe qui sont réalisés de juillet à décembre à la réunion toujours on a à la fois la particularité de cumuler sur le territoire des exploitations qui vont continuer à pratiquer la coupe manuelle et d'autres au contraire sont plutôt sur la coupe mécanisée en tout cas quel que soit le type de coup qui est choisi c'est une activité qui va la nécessité de la main d'oeuvre qualifiée que là je ne sais pas si tu souhaites compléter sur les données par rapport aux trois autres départements oui bien sûr donc sur la guienne par exemple nous nous sommes à 59 exploitations qui font de la canne à sucre avec une superficie moyenne de 2,5 hectares grosso modo nous sommes sur 150 60 hectares dédiés à la canne à sucre chez nous en tonnage si je peux continuer à la réunion on est un peu plus de 2 millions de tonnes en production en comparaison en guyane on va être sur 12500 tonnes en production les chiffres que j'ai pour la guadeloupe sont de 600 mille tonnes et la martinique de 230 mille tonnes voyez il ya effectivement un grand écart entre les différents départements d'outre-mer même si effectivement sur les quatre départements nous retrouvons de la carte si que ne sont pas forcément les mêmes chez nous on parlera on parlera plus de deux cultures de petites cultures avec une exploitation manuelle d'accord merci violent pour ces précisions en tout cas quoi qu'il en soit quel que soit le département où on se trouve la culture de la canne à sucre elle est elle doit aussi faire face à un certain nombre de défis le premier des défis c'est celui des contraintes climatiques avec les épisodes cycloniques des périodes de porte pluie voire même les épisodes de sécheresse c'est aussi de la pression économique pour les exploitants qui en plus doit faire face à plus ou moins la présence de pénibilité au travail une population active sur cette activité là qui est plutôt vieillissante et qui rencontre en parallèle des difficultés de recrutement donc quand on regarde tous ces éléments là on se dit qu'en fait bien la sécurité au travail fait en effet partie des éléments sur lesquels on peut travailler pour favoriser et améliorer l'image de la profession et on souhaitait vous partager aussi les témoignages de partenaires avec lesquels nous avons travaillé sur sur les outils de cette filière d'activité le premier des témoignages c'est un exploitant qui nous rappelle que pour lui la prévention des risques c'est vraiment très très important pour une entreprise puisque quand le chef d'entreprise lui-même le chef d'exploitation ou un de ses salariés est absent pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et bien du coup il ya nécessité de chercher à remplacer on ne peut pas forcément trouver la main d'oeuvre qualifiée quand il le faut ça va entraîner voilà un retard dans les tâches à accomplir et notamment quand ça arrive la période de fortes activités et bien du coup le manque de main d'oeuvre peut se faire actuellement ressortir et une difficulté à aller jusqu'au bout de la coupe et et terminer la saison correctement je suppose que je parle très fort c'est pas quand je parle d'un service de santé au travail qui nous rappelle également que en l'absence de mécanisation du coup l'exposition à des facteurs de pénibilité physique mais aussi l'exposition au rayon uv et bien ce sont des choses qui sont encore plus renforcées et qui vont de fait accentuer les risques d'accident du travail de maladies professionnelles et d'absentéisme on est un peu dans un cercle vicieux par rapport à ça alors du coup les risques les risques de la filière canassou qu'elles sont-ils là le premier risque qu'on peut citer c'est celui que ce sont les douleurs au dos et aux articulations à mettre en lien notamment avec le port de charge répétée le port de charge lourde les postures contraintes au travail soit un travail avec le dos penché soit un travail avec l'aimant supérieur en extension ou encore on effectue des gestes répétitifs par exemple comme sur la petite image pour couper manuellement la canne et ce qu'on peut retenir c'est que dans la profession 90 % des maladies professionnelles qui sont reconnues sont des fameux tmx des troubles musculosquelétiques un autre risque c'est celui des intoxications des affections cutanées ou des troubles respiratoires à mettre en lien cette fois ci avec la manipulation de produits phytosanitaires donc les engrais les pesticides les herbicides on va retenir surtout que ces produits l'exposition à ces produits vont causer des problèmes de santé importants voire mortels et en tout cas ces intoxications elles peuvent avoir lieu à différents moments au moment de la préparation des bruits au moment de l'épandage et parfois même du retrait des epi et du déshabillage enfin un troisième risque qui nous semblait important de pouvoir citer c'est celui des chutes chute de hauteur et chute de banquier chute de hauteur par exemple lorsqu'il s'agit de faire de l'arrimage de la canne à l'intérieur de la remorque ici encore beaucoup de pratiques du paquet chénier mais aussi un chute d'auteur au moment de l'entretien de la maintenance du nettoyage des engins et puis les chutes de banquier tout au long de la circulation sur l'exploitation donc on les a pas fait apparaître mais d'autres risques nous semblent importants à devoir être cités c'est celui du risque de renversement des engins avec écrasement des personnes nous avons malheureusement connu en tout cas sur notre département des accidents mortels suite à ça un autre risque qu'on pourrait citer également c'est celui des blessures et des coupures de petites dotations d'outils à main en champ ou de petits équipements à petites machines de travail les débourses sérieuses et ainsi de suite donc du coup violent je te laisse la main pour parler des conséquences tout à fait et les conséquences effectivement sont multiples si l'on devait parler juste des journées de travail perdu chaque année 4000 journées de travail perdu chaque année ce serait l'équivalent d'une petite entreprise de 20 salariés qui fermerait ses portes une entreprise de 20 salariés qui ferment ses portes 20 personnes qui sont mises au chômage chaque année 4000 4000 journées de travail si l'on doit aller ensuite sur les arrêts de travail 43 jours juste en arrêt de travail ça veut dire que des personnes qui restent en activité pendant à peu près deux mois ces 43 jours si on si on essaye de creuser un tout petit peu excuse moi fanny ces 43 jours on se rend compte ce françois vous le disait tout à l'heure que l'une des principales causes d'accident de travail reste la manutention manuelle qui représente plus de 44% des accidents de travail les 128 jours on y arrive maintenant 128 jours d'arrêt en moyenne pour une maladie professionnelle soit à peu près six mois non c'est que fort souvent après un arrêt supérieur à six mois là ce sont les statistiques qui parlent la reprise est très compliqué on va se retrouver avec des personnes qui vont chercher à changer d'emploi donc ça veut dire une compétence une personne de l'expérience qui va partir tout simplement donc après ce petit exposé je vous propose un petit quiz notre premier quiz du webinaire donc qui va nous permettre de sonder parmi les aujourd'hui je vois que nous avons 12 personnes en ligne parmi les personnes en ligne vous allez pouvoir prendre le temps de vous exprimer donc avec ce petit questionnaire ce petit quiz que l'on va lancer juste pour info vous avez plusieurs possibilités de réponses vous n'hésitez pas à cocher toutes les cases qui vous semble répondre à la question la question donc à votre avis quelles sont les conséquences des maladies professionnelles et accidents du travail pour l'entreprise donc top on lance le quiz alors le prix des lancés vous avez une minute pour y répondre alors on vous laisse effectivement le temps de vous imprégner des différentes possibilités je vois déjà qu'il ya déjà des personnes qui ont répondu merci beaucoup on attend on attend les autres également voilà il reste quelques secondes ça y est nous avons les résultats alors effectivement vous êtes 67% à pousser à penser pardon que ce sont les coûts directs et indirects qui sont justement les conséquences des maladies professionnelles et accidents du travail pour l'entreprise vous êtes également 33% à penser que c'est dû à la désorganisation du travail en revanche les autres réponses n'ont pas suscité d'intérêt alors je te laisse je reprends violent si je peux si je peux intervenir les conséquences sont effectivement multiples suite à un accident de travail coûts directs et indirects effectivement il y en a la personne bas il va falloir va falloir la remplacer demain après demain juste juste un chiffre maintenant que j'y pense les coins directs eux sont trois cinq fois supérieur au coût direct donc l'accident est lieu ça va coûter de suite à l'entreprise mais un peu long terme on va chercher à remplacer la personne il va falloir modifier des plannings on va prendre du retard donc tout ça ce sont les coins directs qui vont mis bout à bout est trois cinq fois supérieur au coût direct il y aura ensuite j'ai vu de la désorganisation du travail pour 33% effectivement une personne au moins ça fait une compétence au moins sur sur la chaîne de production ou au champ puisque dans le cas présent on parle de cannes à sucre donc il va falloir à réorganiser le travail peut-être prendre une personne supplémentaire peut-être commencer par un autre bout du champ donc voilà on va prendre du retard même si effectivement le retard n'a pas été indiqué par les participants on va prendre du retard dans le travail si on travaille normalement nous sommes 15 sur l'exploitation là une personne en moins 14 on ne pourra pas faire de toute façon la même production que si nous étions au total au complet il va falloir remplacer cette personne ça veut dire mobiliser de l'énergie mobiliser un réseau pour trouver une personne qui pourrait avoir les compétences que l'on va devoir former ensuite si ce n'est pas le cas donc ce sont des coûts des coûts encore pour l'entreprise voilà du temps et de l'énergie fait c'est tout ce que je pourrais ajouter comment prévenir ces risques c'est ce pour quoi merci au long alors donc je reprends la suite alors donc vous avez vu il ya des risques et des conséquences donc le travail et des maladies professionnelles dans l'activité de la canne donc la démarche de prévention comment ça se passe passer en deux étapes comme tout projet d'abord démarrer par un état des lieux d'analyse de la situation donc c'est la partie identification et évaluation alors identification c'est quoi c'est-à-dire repérer quelles sont les sources de dangers liés à matériel des produits la manière de procéder à une tâche des modes opératoires une organisation du travail fait qu'on n'a peut-être pas les bons outils au bon moment où on n'a pas forcément les bons procédés ça c'est la partie identification analyse ensuite l'évaluation des risques c'est voir de quelle manière je suis exposé à ces dangers ces problématiques donc moi en tant qu'exploitant ou bien le salarié donc en termes de ce qu'on appelle communément en termes de fréquence et de gravité fréquence et est ce que c'est tous les jours je suis exposé à ce problème là ce risque d'accident de maladie et où on continue ou bien ce que c'est une activité ponctuelle ça va permettre en fait d'une part de voir la fréquence en termes de priorité et puis en termes de gravité est ce que les conséquences possibles du risque sont un accident bénin ou bien un accident grave voire un risque mortel par exemple une chute de hauteur exposition à un produit cancérigène ça peut être un risque immédiat ou un risque différé comme par exemple pour le risque chimique donc ça cette évaluation donc où là on rentre vraiment dans le détail va permettre d'identifier les véhicules draps et à traiter de manière prioritaire et ce qu'on pourra traiter dans un second temps voilà donc une fois qu'on a fait tout ça donc on a élaboré un blanc d'action et ensuite on va passer passer à l'action un petit peu d'avance sur ma sur ma diapo alors donc pour passer à cette identification des risques l'idée c'est de dans l'activité professionnelle de découper l'activité en différents temps en différents moments en différentes tâches donc on va lancer le deuxième sondage de ce webinaire et donc on va vous laisser vous exprimer donc à votre avis quelles sont les tâches donc dans l'activité spécifique qui est culture de la canne à sucre quelles sont les tâches qui pour lesquelles il ya un risque d'accès dans le travail et de maladies professionnelles voilà c'est à vous de jouer je crois que le décompte est déjà lancé tout à fait il vous reste un peu moins d'une minute pour y répondre merci là aussi je vois qu'on a déjà des résultats merci beaucoup pour votre participation plus que quelques secondes et on aura les résultats ça y est donc effectivement 20% pense que c'est plus l'épandage de produits phyto 80% pense que c'est la coupe manuelle alors on écoute l'expert bien alors en fait donc il ya des propositions qui étaient précodés dans la réponse et en fait l'ensemble de ces tâches sont source de risque au moment de la préparation de la bouille de mélange de produits phyto on a un risque d'exposition aux produits qui est important parce qu'on manipule le produit qui est pur on va le diluer donc on a un risque de renversement d'exposition aux produits que ce soit par voie cutanée par voie pouvoir arriver à voir l'épandage de produits bien sûr vous l'avez bien identifiée c'est aussi le risque chimique la coupe manuelle alors il ya le risque dms par les postures contraignantes légère et répétitifs cypende auיך coup également en chant il ya aussi faut oublier donc un risque que également l'istine au spire qu'il peut y avoir dans les champs de cannes. Il y a un risque d'exposition aux ultraviolets, parce qu'on est toute la journée en extérieur, en plein soleil. Vous voyez que sur chaque tâche, il peut y avoir plusieurs facteurs de risques potentiels et donc tout le travail est identifié à chacune de ces tâches quels sont les risques possibles. Sur l'utilisation d'engins et tracteurs, comme vous l'imaginez, il y a du risque mécanique et du risque routier. Sur l'ensemble de ces situations de travail et de ces risques, il y a toute une littérature qui existe pour guider l'analyse et l'évaluation des risques. Le nettoyage est maintenant des équipements de travail. C'est quelque chose qui n'est pas forcément perçu comme une phase dangereuse, mais on a là aussi du risque mécanique, du risque chimique, des postures, du port de charge, voire éventuellement du travail en hauteur, comme sur la dernière situation qui est le chaînage des paquets de cannes à sucre, tout type d'intervention en hauteur où là on a le risque d'accident mortel bien évidemment. Donc voilà, en gros pour un zoom rapide sur les phases de l'activité qui présentent des risques et je repasse la parole à Françoise pour la partie prévention. Oui, donc agir pour prevenir les risques professionnels. Xavier l'a dit, la démarche, c'est on identifie les situations de travail. À l'intérieur de ces situations de travail, on va identifier des risques en particulier et après, il faut trouver les bonnes pratiques à adopter. Donc, quelques bonnes pratiques là par rapport aux différents risques qui ont été présentés avant. En ce qui concerne l'utilisation d'engins, eh bien, une des premières choses, c'est d'être sûr d'avoir fait le choix d'un engin adapté au travail à réaliser. Et surtout, à la configuration du terrain. Voilà, donc dans le choix des engins, il faut par exemple choisir plutôt des engins qui sont équipés de cabines fermées ou en tout cas équiper des dispositifs de protection. Ça peut être les ceintures de sécurité, ça peut être les structures de protection contre le renversement, qu'on appelle les structures ROPS. Ça peut être les narceaux, ça peut être aussi les structures de protection en cas de chute d'objets sur le toit de la cabine. C'est aussi, surtout, penser à respecter les conditions d'utilisation telles qu'elles sont stipulées par le constructeur dans la notice d'instruction. La notice d'instruction, si je vous le rappelle, doit vous être délivrée à la livraison de l'engin et notamment une liste d'instruction en français. Donc, ce qu'il faut respecter principalement, ce sont les vitesses maximales pour un engin qui soit chargé ou pas. Il y a aussi des notions de pente et de dévers qui sont à prendre en considération. Ou tout simplement, quel est le nombre de personnes acceptées en cabine pour éviter de se retrouver avec un conducteur et trois ou quatre personnes qui sont aussi montées ou qui essaient de s'accrocher un peu n'importe où. Un autre point important, c'est celui de la formation des utilisateurs à la fois au réglage, au réglage basique pour utiliser l'engin, mais aussi comment bien appeler les équipements qui peuvent être associés et surtout la formation à la conduite en sécurité de ces différents engins. Je tiens à rappeler que ce sont des engins agricoles et ce ne sont pas des véhicules légers qu'on peut les utiliser par exemple. Et puis, un dernier point peut-être par rapport à cette... Une idée de prévention pour agir par rapport aux engins, c'est veiller à la stabilisation et à la bonne répartition du changement. En ce qui concerne la prévention des troubles musculosquelétiques et des risques liés aux efforts physiques et aux manutations manuelles, une première hypothèse, ce serait de rechercher des solutions de mécanisation des tâches, mais qu'on le peut. C'est aussi le choix d'équipements de travail plus légers, moins vibrants par aussi, limiter le poids des contenants, le poids des sables, des bidons à 25 kilos, pas plus. C'est aussi l'affûtage régulier des outils à maintes campes, pour le coup, c'est surtout pour éviter de travailler en force, de mettre toute son énergie pour couper quand l'outil n'a plus le pouvoir de couper. C'est aussi mettre à disposition des aides à la manutention, ou en tout cas limiter les distances à parcourir avec une charge apportée. C'est aussi, pour l'exploitant, se former et faire former le personnel à la prévention des risques liés à l'activité physique, la PAC. On peut aussi imaginer des solutions organisationnelles pour permettre des temps de pause et des temps de récupération musculaire, ou encore de choisir l'alternance des tâches pour éviter la répétitivité d'un mal geste sur une longue période de travail. En ce qui concerne l'exposition aux produits chimiques, il va falloir chercher à supprimer ou réduire l'exposition aux produits phytosanitaires, notamment en cherchant à supprimer, ou en tout cas à substituer, les produits dangereux, voire même les produits les plus dangereux, parce qu'on a les fameux CMR, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, soit par des produits moins nocives, soit par des méthodes alternatives. Pour tout ce qui est écandage mécanisé, c'est utiliser un tracteur avec une cabine qui soit pressurisée, étanche, équipée, des filtres, filtre à charbon, filtre à poussière. C'est aussi tenir compte des conditions météorologiques au moment de la pulvérisation, surtout ne pas faire de pulvérisation en période de vent fort, c'est choisir de faire de la pulvérisation plutôt très tôt le matin ou en fin de journée, une fois que les températures sont un peu moins élevées, et c'est enfin respecter les délais de ré-entrée dans les parcelles qui ont déjà été trouvées. Et une bonne pratique, et qui est toute simple, c'est de veiller à ce qu'il y ait systématiquement de l'eau au plus proche des situations de travail, à la fois pour nettoyer les mains, pour laver les mains, et aussi nettoyer les équipements de protection individuelle qui ont pu être souviés par ces produits. Et enfin, ce qui concerne le dernier risque, celui des risques de chute, c'est entretenir et dégager les voies de circulation sur la parcelle, ou en tout cas sur toute l'exploitation. C'est dans le choix des engins, on a parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être en choisir qui sont équipés de marchepieds antidérapants et d'une main courante. Quand ces mains courantes existent, il faut aussi adopter des bonnes pratiques pour monter et descendre. C'est toujours monter et descendre face à l'engin en se tenant justement sur ces trois points d'appui, et éviter de sauter depuis la cabine par exemple. C'est aussi permettre la sécurisation des interventions hauteurs ou des accès en hauteur, par exemple par la mise à disposition de petites plateformes individuelles roulantes légères. Et enfin, et surtout, c'est interdire le levage des personnes dans le godet ou dans les griffes des engins. Voilà, merci. Alors du coup, pour aider les exploitants à identifier les situations de travail les plus exposantes et choisir les solutions les plus adaptées à leurs caractéristiques, différents outils ont été créés. Certains de ces outils ont été créés avec des partenaires régionaux. Donc, il s'agit principalement des organisations professionnelles, de la Chambre d'agriculture et de l'agriculture au travail. Donc, un petit clin d'œil à eux dans cette phase de la présentation pour les remercier de leur contribution. Et je vais maintenant laisser Yolant vous présenter ces différents outils. Yolant est-il, est-il revenu ? Yolant ? Yolant ? Au risque pro, nous avons mené un projet de commun aux quatre CGSS, spécifiques à l'agriculture tropicale. Comme vous l'avez compris, la Guyane et la Réunion ont travaillé sur le secteur d'activité de la Cana Sud pour développer des outils spécifiques à l'activité. Alors, l'analyse des risques et de l'évaluation des risques, elle se concrétise par la rédaction d'un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Alors, c'est une obligation réglementaire depuis un petit peu plus de 20 ans. Et donc, il n'y a pas de modèle imposé par le Code du travail. Par contre, il y a une démarche qui est préconisée. Et afin d'aider les exploitants agricoles de la Cana Sud à venir bien cette démarche, en partenariat avec l'INRS, nous avons conçu un outil en ligne qui est violente en attendant. Oui, je suis là. Vous m'entendez ? Voilà. Ok. J'avais pris le relais en attendant. J'avais parlé de l'OERA. Donc, je te laisse reprendre la main sur le sujet. Je te remercie, Xavier. Et j'écoutais effectivement, mais je n'arrivais pas à reprendre la main. Donc, juste deux petites choses. Effectivement, après que nous ayons parlé de l'évaluation des risques, qui était la première étape, le document unique qui est un document obligatoire depuis 2001 et qui est à réaliser au moins une fois. Mais chaque année, il faudra oublier de le mettre à jour de manière annuelle ou à chaque accident du travail, mais aussi à chaque changement au sein de votre entreprise ou nouveau mode de fonctionnement. Nouvelle machine, par exemple. Françoise parlait des différents types de machines sur les exploitations il y a deux minutes. Vous faites rentrer une nouvelle machine sur votre exploitation. Donc, elle va entraîner, elle va amener aussi de nouveaux risques. Donc, il faudra évaluer cette machine aussi. Nous avons sur le volet évaluation des risques, travaillé en partenariat avec les partenaires que Françoise remercie il y a deux minutes, afin de produire un OIRA, qui est une application qui est très facile d'utilisation, qui est accessible en ligne et qui vous permettra de réaliser votre document unique. L'avantage de l'OIRA, de l'OIRA qui fait partie de l'offre de services de l'assurance maladie pour les TPE, c'est que c'est un outil très intuitif et simple d'utilisation. Nous avons travaillé sur l'OIRA CAN en partant sur les différentes... Allô ? Oui ? Oui, ah ! C'est bon, on t'entends. L'OIRA, je disais, qui permet de réaliser le document unique, mais aussi d'obtenir, ce qui est surtout primordial, le plan d'action derrière. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que l'on a évalué ces risques ? Donc, si on peut aller sur l'exemple de document, voilà, là on n'y verra pas grand-chose, mais je vous invite rapidement à vous connecter sur www.inrs.org.fr et de vous diriger vers l'OIRA agriculture tropicale. Donc, vous allez voir, vous avez autant d'OIRA que de métiers. Celui qui vous intéresse, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est dédié à l'agriculture tropicale où nous avons effectivement évalué par activité les différents risques qu'il pourrait y avoir et proposé des solutions. Donc, lorsque vous êtes concerné, vous cochez. C'est vraiment très intuitif. Ce document est, du moins, l'application est gratuite, complètement anonymisée et l'avantage, c'est qu'à la fin de l'exercice, vous pouvez obtenir votre document unique. Donc, répondre à une de vos obligations en plus d'avoir votre plan d'action qui vous permettra de réagir quant aux différents risques que vous aurez identifiés sur votre exploitation. Voilà. Parmi les outils qui font aussi partie du pack TPE qui est mis en place pour les petites entreprises sur lesquelles l'assurance maladie a travaillé dans le cadre de cette offre de service, il y a un outil aussi, analyse AT. Donc, demain, sans le souhaiter, vous avez un accident de travail sur votre exploitation. L'une des priorités, c'est de pouvoir analyser cet accident, identifier les causes de cet accident afin d'éviter qu'il ne soit pas utilisé. Avec cet outil qui fonctionne un peu comme l'OIRA que nous avons vu précédemment, vous pourrez rechercher les différentes causes de cet accident et à chaque cause que vous aurez détectée, vous pourrez mettre en place, on vous proposera en tout cas des mesures de prévention. Ces nouveaux éléments pourront être ensuite intégrés à votre document unique que vous allez remettre à jour. Pour continuer, nous avons aussi travaillé sur sur la mise en place des solutions incontournables en prévention sous la forme de fiches qui sont à votre disposition. Là, vous avez de suite un exemple avec la fiche bien stockée, son matériel, excusez-moi, non, bien stockée, les produits chimiques, puisqu'on parle du risque chimique et notamment avec l'utilisation des produits phyto sur les exploitations. Donc, cette fiche, elle est disponible sur le site Amélie, Amélie Entreprises. Je vous invite à vous y rendre. Nous avons travaillé sur des fiches comment bien choisir son matériel aussi. Voilà. Donc, il existe deux fiches qui vous intéresseront directement sur le vol agricole, en tout cas canne, une qui a été réalisée sur la coupeuse de canne et l'autre sur la chargeuse de canne. Donc, celle que vous avez à l'écran concerne la coupeuse de canne. Et donc, ce sont les petites astuces en termes de santé, sécurité pour vous orienter sur le choix du matériel. Fort souvent, il n'y a aucun problème sur la productivité. Vous savez faire, vous le faites sans problème. Par contre, grâce à cette petite fiche, vous verrez les éléments incontournables. On parlait de cabine. On parlera aussi de siège. Comment est-ce qu'on règle bien son siège ? Quel dispositif est-ce qu'il faut que l'on retrouve absolument dans une machine pour limiter notamment tout ce qui est vibration ou troubles musculosquelettiques aussi ? Dans notre petite besace outil, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver aussi le cahier de l'accueillant. Je crois que c'est l'affiche d'après. Voilà, le cahier de l'accueillant. Demain, après-demain, vous allez recevoir de nouvelles personnes au sein de votre entreprise. Les chiffres nous montrent que les nouveaux arrivants sont très impactés et particulièrement exposés par les accidents de travail. 15% des athées graves et mortels se produisent au cours des trois premiers mois d'embauche. Si on va un peu plus loin, un quart des athées concernent des salariés ayant moins d'un an dans l'entreprise. Donc, ce temps de prise en main des outils, de connaissance de l'environnement du travail est effectivement rond, en tout cas, les nouveaux arrivants particulièrement exposés aux accidents du travail. Au-delà des nouveaux arrivants, il y a aussi les jeunes, les 18-24 ans, qui ont une fois et demie plus d'accidents que les autres salariés de l'entreprise. Certainement dû à la jeunesse et à la non, comment je vais dire ça de manière politiquement correcte, la perception du risque qui n'est pas la même qu'un salarié qui a plus de bouteilles. Grâce à cet outil, la démarche d'accueil sera complètement décrite et vous allez pouvoir vous l'approprier afin d'élaborer votre démarche d'accueil pour vos nouveaux salariés. Cet outil vous permettra aussi de formaliser cet accueil. Au-delà de juste le petit tour de l'entreprise, vous allez pouvoir avoir une trace de cet accueil avec vos nouveaux arrivants au sein de l'entreprise. Voilà. Merci, Hollande. Je termine par un petit mot sur les formations en ligne. Donc, nous tenions à vous présenter deux formations qui sont en ligne. Alors, la première compétence de base en prévention, c'est une formation nationale qui est sur le site de l'INRS. Donc, il y a une formation plutôt technique, plutôt vraiment métier pour comprendre le processus d'apparition du dommage, les notions de risque, d'accident, de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Voilà, toutes les notions qui vont vous permettre de mieux comprendre peut-être d'une part toute la littérature INRS que vous pouvez télécharger ou étudier. Si vous donnez une meilleure compréhension, analyse des situations de travail, il faut pouvoir identifier, évaluer les risques et choisir les actions de prévention. Donc, ça s'adresse à tout le monde, employeurs comme salariés. Et pour information, c'est une formation qui fait partie des prérequis pour les formations secourisme du travail, SST ou CRAP pour prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des années et dont l'INRS est notre réseau. Donc, nous faisons la promotion. Une deuxième formation qui est plus récente, il y a à peu près un an, donc, la CGSS et la réunion ont travaillé avec des caisses de métropole. et donc, nous avons nous adapté et donc, une formation en ligne qui s'adresse plutôt aux gérants, à l'exploitant, aux dirigeants d'entreprise qui est donc en trois parties sur les enjeux de la prévention, la démarche et vraiment le pilotage de la démarche de prévention puisque, comme tout projet au sein d'une entreprise, la démarche de prévention va réussir si elle vient de l'impulsion, de la conviction du chef d'entreprise, du dirigeant. Donc, voilà, comment mener à bien cette démarche en partenariat avec les salariés, les représentants du personnel, comment les associer à la démarche pour qu'elle soit la plus concrète, réaliste, utile et efficace possible. Donc, c'est une formation qui est gratuite, qui est en ligne. Vous demandez une inscription en envoyant un mail sur notre boîte générique prévention arroba cgss.re et on vous envoie un identifiant et un mot de passe. C'est une durée de 4 heures environ. donc, n'hésitez pas à vous connaître. Voilà, donc, on arrive sur la fin de cette présentation de ce webinaire. Donc, s'il y a deux adresses internet à noter vraiment à garder dans vos favoris, celle de l'assurance maladie en ligne amelie.fr donc rubrique entreprise santé au travail où vous allez retrouver des informations sur les risques par métier, des informations sur nos aides financières et différents dispositifs et puis donc le site de l'INRS l'Institut National de Recherche en Sécurité où vous aurez donc la littérature plus technique et notamment les autres services également qui viennent d'être présentés. Alors, merci. Merci à nos orateurs. Il y a un dernier témoignage effectivement. Oui, alors, avant le concours, un petit témoignage d'un de nos partenaires de la Chambre d'agriculture de la Réunion. Donc, voilà, une personne de la Chambre qui est habituée à accompagner, à avoir visite à des agriculteurs. il se rend compte que c'est vrai que la routine de l'habitude est un ennemi de la sécurité et de la santé au travail parce qu'on est accoutumé aux différents dangers qui sont présents sur l'exploitation et donc, c'est vrai qu'un regard extérieur notamment d'un technicien de la Chambre d'agriculture par exemple peut apporter un nouvel éclairage, une autre vision sur l'exploitation et sur les dangers présents. Donc, ça peut être dans votre démarche un conseil précieux donc n'hésitez pas à faire appel aux intervenants extérieurs pour la démarche de santé sécurité au travail. Merci beaucoup. On va passer à présent à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous allons voir déjà si nous avons quelques questions. Effectivement, nous en avons. on a trois pour le moment. On a une question. Les documents uniques d'évaluation des risques sont-ils contrôlés ? Alors, dans l'absolu, comme il s'agit d'une obligation contre le projet du travail, les agents de l'inspection du travail sont susceptibles de contrôler d'une part sa présence et d'autre part son contenu, son exhaustivité. Côté CGSS, les contrôleurs de sécurité aussi en visite d'une entreprise d'exploitation. La première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez le document unique ? On a accès également au document unique pour qu'on regarde la manière dont il est fait, son contenu, son exhaustivité. Ça sert vraiment de base d'échange et de dialogue avec l'exploitant ou le chef ou le chef d'entreprise. Et voilà, on assiste vraiment sur l'importance de cette démarche qui est le fondement de la démarche de prévention. Si je peux compléter la réponse de Xavier, le document unique de notre côté ne sera pas forcément contrôlé à part, comme le disait Xavier, pour voir si toutes les situations ont été identifiées. Mais par exemple, dans le cas d'une demande d'aide financière, on demandera quand même à vérifier que l'évaluation des risques a été faite et que le document unique est bien présent. Il n'est pas contrôlé, mais il peut être demandé. Merci, Françoise. Donc, effectivement, comme le rappelle David, tous les liens ont été diffusés directement dans le chat pour que vous puissiez directement accéder aux services en ligne. Donc, je regarde effectivement s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, petit complément d'information parce que finalement, on n'est pas revenu de manière détaillée sur les aides financières que propose la PCGSS et l'assurance maladie. Donc, sur le site amelie.fr, vous allez retrouver toutes les subventions de prévention TPE qui s'adressent aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il y a plus d'une quinzaine de dispositifs qui sont, enfin, qui vont traiter les risques de chute, les risques de manutention et les risques chimiques. Et pourquoi 15 dispositifs ? Parce qu'il y en a qui sont spécifiques à certaines activités industrielles ou commerciales ou de services. Pour l'activité agricole, il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qu'on appelle le contrat TPE où donc, si vous avez un projet suite à l'évaluation des risques, l'élaboration d'un plan d'action, vous allez prévoir des investissements en matériel, en formation. Vous pouvez demander l'intervention d'un contrôleur de sécurité de la CGSS qui va vous conseiller vraiment sur le choix des actions à mettre en place et monter un dossier pour qu'on vous aide financièrement sur les investissements en matériel, en formation, en protection collective. Donc, c'est hors pays, hors équipement de protection individuelle qui ne peut pas être pris en charge. Donc, c'est une aide qui est plafonnée à 25 000 euros d'aide de la CGSS avec un taux de participation aux alentours entre 30, 40 voire 50 %, c'est intéressant. Dans les dispositifs spécifiques, il y a une aide spécifique au TMS, par exemple, TMS Pro diagnostique qui permet de financer l'analyse d'un poste de travail par un intervenant en prévention des risques pro, donc un financement à 70 %. Et puis, la deuxième étape, une aide de TMS Pro Action où là, on va financer des investissements limitants, les manutentions manuelles, les gestes répétitifs, le port de charge de lourde, par exemple. Donc, tout ça, ça s'adresse aux entreprises agricoles, c'est-à-dire aux exploitants qui emploient au moins un salarié. Par contre, si vous êtes exploitant et que vous n'avez pas de salarié, donc là, vous avez la possibilité de solliciter l'aide financière simplifiée exploitant. Donc, là-dessus, pour la CGSS Réunion, il faut aller sur notre site directement, cgss.re et donc, dans la partie relative aux aides financières, vous allez trouver les informations sur la FSE, la FSE exploitant. Et donc là, sur le principe, on va aider financièrement le matériel qui va permettre de limiter l'ensemble des risques professionnels. Alors, les budgets ne sont pas aussi conséquents. C'est une aide qui est plafonnée à 500 euros par exploitant. On l'a lancée depuis un petit peu plus de six mois. Pour l'instant, on a juste une fois atteint le plafond. On a financé beaucoup, par exemple, des rédateurs électriques, de matériel, de blocage de produits, de limitation des manutentions. Donc, c'est intéressant. Ça a gagné à être produit. c'est quelque chose pour la promotion de ce dispositif. Alors, nous avons, merci Xavier, une autre question de Léa. Avez-vous un pourcentage d'accident d'ontologie avec les piqûres de guêpes et y a-t-il des préconisations faites par la CGSS ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je n'ai pas ce niveau de connaissance. Oui, Yuland, on t'entend. Peut-être que tu sois très bon à cette question. Oui, sur les guêpes, je veux bien répondre puisqu'effectivement, nous avons déjà eu des accidents en lien avec des piqûres d'abeilles, justement, un exploitant qui travaille sur son exploitation et qui se fait attaquer par des abeilles au moment où le tracteur va passer au mauvais endroit. Donc, première préco, une cabine fermée. C'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, la CGSS Guyan, je pense que dans les autres caisses aussi, on est prêt à accompagner sur l'acquisition de la cabine puisque le tracteur, il peut être vendu avec son cabine. Fort souvent, le fait d'avoir la cabine, c'est un coût supplémentaire. Alors, on accompagne, on n'hésite pas à accompagner sur ce coût. Alors, il y a la faune, effectivement, on parle d'abeilles, de guêpes, on peut aussi parler de serpents parce qu'il y en a, chez nous en tout cas. On va parler aussi de la flore, donc les risques de se prendre une branche, effectivement, au niveau du visage ou de la poussière. Travailler dans cabine, c'est vraiment améliorer ses conditions de travail. C'est là une de nos premières préconisations. Il y en a d'autres. Donc là, je vous invite à vous diriger vers l'Oira que nous avons réalisé parce qu'effectivement, les risques liés à la faune et à la flore sont identifiés. Merci beaucoup. Alors, nous regardons s'il reste effectivement des questions. Donc, pour le moment, non. On va peut-être attendre encore une petite minute pour être sûr qu'il n'y a pas de dernière question. Alors, si, pendant ce temps, je peux rajouter. avoir une cabine, avoir une cabine, c'est très bien, mais ça me fait un peu sourire, il ne faudrait pas parce que souvent, on voit l'agriculteur qui a une cabine qui travaille porte ouverte. Donc, avoir une cabine et ne pas l'utiliser comme il se doit, c'est-à-dire travailler porte fermée. Aujourd'hui, la climatisation est aussi proposée sur pas mal des engins de travail au champ. N'hésitez pas si c'est une option à cocher la petite case, à cocher cette option, voire à vous rapprocher de votre caisse, voir comment elle peut vous accompagner là-dessus. Ce n'est plus, ce n'est pas un luxe. Ça améliore vraiment les conditions de travail. Merci. Bon, effectivement, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc on va clôturer cette séance de questions-réponses. Très bien. Et donc, il nous reste au nom de l'ensemble des intervenants et donc à vous remercier pour votre participation. Merci, puis technique également. Voilà, vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne. Donc, nous enverrons le lien à l'ensemble des personnes qui étaient connectées et vous retrouverez dans l'ensemble de cette intervention. Voilà, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.